et coucou mes émiteurs fist j'espère que vous allez bien moi ça va nickel donc c'est parti pour ce qu'un tix et tourou là à chantilly sur la psf une courte distance et 1300 mètres donc demain il y aura 16 partants voilà donc petit handicap comme ça connaître mon tableau donc pour demain ma sélection première base time to fly voilà il a bien couru dernièrement même s'il va porter un peu de poids je vois bien encore figurer dans les trous de tête voire même encore gagner avec un bon humour de cordes un bon jockey les deux la paire sont en forme donc time to fly voilà dans mes bases après il ya beaucoup de bruit sur ce set falco de la villière pareil il aura un bon numéro de cordes il va remettre les oeillères parce que dernièrement elle avait couru sans artifices là il leur remet les oeillères donc attention des fois ça peut jouer quand on remet de temps en temps comme ça les artifices pareil il est aussi monté pour un bon jockey donc attention ce set qui aime qui aime le la psf voilà après je vais mettre aussi le 11 base bail les balles donc lui 1300 mètres c'est sa spécialité adore la psf aura un bon numéro de cordes le poids je pense que c'est c'est impeccable pour que demain il se place dans les trous de tête voire même gagner la course voilà pour mes trois bases les deux le 7 et le 11 derrière je vais mettre le 14 seed walk le cheval irlandais donc il sera monté par maxime guillon voilà maxime guillon en ce moment il en forme qui la chaîne des victoires pour les cravaches d'or donc il va monter de catégorie ce 14 mais attention il a bien couru dernièrement et l'adore cette distance la psf il aime bien le poids pareil pareil bien comme il faut avec un bon humour de cordes attention après il y aura je vais tenter de tout ça et d'or derrière de huit beau massago voilà lui je lui ai mis toujours pareil parce que c'est il adore il adore le mit 300 m et la psf de chantilly aura un bon numéro de corde donc voilà je mets dans ma sélection et le 9 c'est la même chose que le 8 river khan bon numéro de cordes adore le terrain adore le psf donc ce sera des chevaux aux alentours de plus de 20 contre 1 donc quand je sais comme tant que vous le savez tous dans les handicaps il peut avoir un ou deux favoris maximum tout le reste des outsiders et voir des gros gros outsiders donc demain ce sera le cas je remarque que en fait mes six chevaux que j'ai joué moi je n'ai pas fait esprit en plus je vous regarde et tac je vais encore dans la fois 14 oui c'est ça donc les six chevaux que j'ai joué ils ont ils ont des très bons numéros de cordes ils sont ils ont entre 1 et entre numéro 1 et 8 voilà comme j'ai dit quand c'est des 1300 mètres quand c'est court distance l'arrivée vont se faire avec les petits moraux de cordes il peut avoir un gros numéro qui va s'intercaler mais voilà au minimum parce que là dernièrement on pouvait aller voir les derniers quintis qui sont faits à 1300 mètres mais 500 m là dernièrement il n'a eu un but 300 mètres allez voir l'arrivée vous allez voir que c'est qui fait l'arrivée d'un espèce et des petits morts de cordes voient pas voir un car le 11 15 mais la plupart c'est 2 3 5 6 as voilà donc comme j'ai dit des fois ce soit de course là faut pas voir les cotes faut surtout voir s'il adore le terrain le parcours le numéro de cordes et bien sûr le jockey qui peut faire la différence voilà pour demain ma sélection ce sera le 2 le 7 le 11 le 14 le 8 et le 9 et j'ai oublié de mettre Akan Donon partant le 6 voilà lui aussi il a des petits bruits de petits bruits de couloir Zavrinka voilà comme le joueur de tennis le suisse donc attention à ce Zavrinka avec Stéphane Pasquier ce sera une rentrée mais elle a déjà gagné ce parcours donc attention moi je le mets pas c'est toujours pareil parce que j'essaie de suivre mon tableau et en plus voilà il faut faire des choix j'essaie de vous donner que en 6 et voilà ce Zavrinka si je fais des sélections en 8 elle serait là voilà donc on va faire le débriefing du Quintet de Marseille oulala c'était dur là aussi on aurait dit presque un handicap en plat mais quand les deux favoris d'entrée se mettent au galop plus même le troisième favori de 7 je croyais que c'était qu'à Vivo qui avait du trafic on va dire il avait des on appelle ça comment je peux dire ça sans tuer le les hippodromes de Marseille je veux pas dire que qu'on va dire qu'il y a des cantés qui a des cantés un peu arrangés mais là ça met le doute parce que le Quintet d'aujourd'hui il y a presque ceux du sud qui font l'arrivée donc à la maison quoi donc tous ceux qui vivent sauvelu de Paris comme les Rafins les Alexandre Brivard tout ça à la faute ça m'étonne un peu tout ça là donc et c'est du sud de son partage de qualité ouais mais bon on va dire que ça peut arriver que trois favoris se mettent à la faute voilà donc l'arrivée le 11 boule de Le Mans voilà elle est restée sur trois victoires en mettant ses quatrièmes c'est vrai que j'aurais pu la mettre mais bon faire des choix Bachar je l'avais mis à 23 contre 1 Allegro nonante j'avais hésité parce que j'avais eu sa dernière course et en plus Max il avait mis dans sa à son dans son jeu et on voilà il m'en avait parlé j'avais répondu pareil comme j'essaie de faire que en 6 mais bravo bravo à ce 9 à 71 contre 1 bravo le 16 que je croyais pas du tout parce que rendre 25 mètres et en plus à Borelli ben j'avais oublié que David Becker c'est le basire du sud donc quand vous voyez David Becker dans les courses du sud toujours pareil c'est comme les basirent toujours le jouet et le 5 cause d'air près voilà j'avais mis dans ma sélection donc dans mon côté j'ai eu que le 5 et le 6 B3 base 3 disqualifiés donc on peut même pas juger leurs courses et je suis à me demander si Blackjack From il est pas mort s'il est pas cuit donc c'est un cheval fautif très fautif donc je crois que les prochaines courses ou même les prochaines quintet les prochaines gnt je pense que celui-là il faudra le jouer quand sa cote sera autour de 15 ou 16 parce que deux fois il est favori même trois fois je crois qu'il est favori trois fois la faute et hier j'avais dit en plus j'espère que les deux fois n'appellera pas la troisième fois à la faute ben oui oui j'avais 203 comme on dit voilà donc voilà pour ceux qui n'étaient pas top top je vous en donne que deux je voudrais j'aurais bien aimé donner puisque ça en plus il était beau tous les rapports aujourd'hui c'était beau mais oui il n'y avait pas les favoris à l'arrivée c'est sûr que c'est beau voilà donc mes courses du jour que je vous avais donné pour Borelli le Blackjack From disqualifié défi de nez qui était déclassé bon premier Canergy Hall j'avais dit attention c'est un petit risque j'avais tenté un truc je crois qu'elle était à 30 contre 1 35 contre 1 bon voilà finit 11e et caresse je vous ai dit que j'ai vu à j'étais sur place à canne sur mer avec max et et philippe et flou voilà j'ai vu ce dégement avec raffaigne ça m'impressionner la rebelote premier voilà donc sur quatre dadas un favori disqualifié deux coups sur et les 812 Canergy Hall c'était voilà un coup de pour avoir un peu des décotes quoi voilà donc je veux dire sur quatre chevaux deux qui finissent premier c'est pas mal pour Reims demain j'ai vu quatre dadas voilà moi j'invente rien parce que la plupart que je vais voir c'est des gros favoris aussi mais bon voilà donc je vais demain à Reims ça sera le 208 Grand Canyon avec Eric Rafin dernièrement j'ai vu sa course aussi malheureux s'il met à la faute presque au début de parcours et il finissait cinquième avec des ressources attention il faut qu'il reste sage c'est toujours pareil s'il reste sage pour moi il doit gagner cette course il n'est pas à l'abri de faire une bêtise donc ce sera tout au rien demain voilà après le 614 pour moi c'est une course visée fiction au fort ben vous connaissez maintenant les bijoux voilà en plus ça les défaire des 4 pour la première fois les curies en forme comme dernièrement vendredi dernier Costa au fort qui gagne le quintet voilà moi je l'ai toujours dit ils ont raté leur meeting d'hiver ils vont tout rafler maintenant quand vous voyez un maintenant un bijoux même à 14 15 contre 1 c'est pas grave j'ai essayé de le jouer placé et en plus si en plus si comment ça les différer pour la première fois allez-y sans souci donc fiction au fort 614 voilà après le 712 pareil avec Eric Rafin je pense que pour moi demain il faudra suivre Rafin je pense que dans tous les courses il a une chance de gagner donc après lui je pense que c'est lui qui va choisir ses courses parce que je pense pas qu'il quoi qu'il peut faire comme à Cagnes-sur-Mer quand je suis allé bon il avait quatre courses il a gagné les quatre donc là je pense que demain il peut faire quelque chose de fouille encore voilà il peut presque tous les gagner ses courses mais les meilleures chances qu'il a bon avec ce favori donné 712 aura une belle petite cote aussi ben j'ai bien aimé sa course dernièrement à Vincennes voilà là il descend de catégorie pour moi pareil voilà obligé d'être dans les trois donc pour la place sûre en même temps pour la gagne pour moi je le vois gagner pour ceux qui veulent jouer la sécurité placée voilà et bien sûr le 810 avec Octet de bois Rafin voilà donc c'est des duos qui marchent bien Rafin, Jean-Michel Boudouin, entraîneur et pareil avec 712 favori donné je crois que c'est Rafin avec Rollens voilà ça c'est des tandems que chaque fois ça gagne voilà donc les 810 cocktail de bois logiquement encore répété elle avait couru sur le même presque même parcours à Reims toujours voilà donc il faudra peut-être faire gaffe au concerto des dunes je crois c'est ça c'est pas de connerie qui avait fini deuxième l'autre fois elle avait donné un peu chaud attention pour la revanche mais bon logiquement Rafin doit gagner cette course là encore voilà pour mes quatre cheval de jour de Reims pour demain donc je vais voir demain je pense ou je vais faire un petit report gagnant des quatre voilà je vais voir voilà allez mes amis comme je vous dis toujours bon jeu et bon pronostic ciao ciao ciao